Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de « Ici tout commence » pour vous raconter un épisode particulièrement à le temps qui met en scène un événement de Pâques pas comme les autres à l'Institut. Dans cet épisode spécial diffusé le 1er avril 2024 sur TF1, nous suivons Berenice et Carla, qui décident de prêter main forte à Zachary dans les préparations de Pâques. Cependant, une décision bien intentionnée tourne mal, menaçant la sécurité de quelques enfants lors de la traditionnelle chasse aux œufs. Restez avec nous pour découvrir comment cette histoire se déroule, les retournements inattendus et comment nos personnages préférés tentent de naviguer à travers cette situation délicate. Cet épisode est un parfait mélange de tensions et de leçons sur l'importance de la prudence et de l'esprit d'équipe. Allons-y ! Dans un futur épisode d'« Ici tout commence » sur TF1, la traditionnelle célébration de Pâques se prépare à l'Institut. Suite à son cours de pâtisserie, Zachary, ayant récemment causé une déception à Laetitia, cherche deux élèves bénévoles pour l'assister dans les préparations de Pâques. Berenice s'engage avec enthousiasme aux côtés de Carla, malgré le peu d'enthousiasme de cette dernière. Carla aurait aimé passer plus de temps en compagnie de Berenice. Cependant, Berenice lui fait remarquer qu'elles ont déjà consacré leur week-end à des moments d'intimité. Excité à l'idée, la belle-sœur de Tessier se montre impatiente de se lancer dans les préparatifs des festivités de Pâques, espérant travailler sur des créations thématiques. En revanche, Carla ne partage pas cet enthousiasme pour les chocolats de Pâques. La désillusion de Berenice est palpable quand elle découvre que Zachary ne leur demande que de trier des œufs de Pâques, assignant les bleus aux boîtes destinées aux clients du double A et les rouges à la chasse aux œufs. Le chef l'en dira, en révélant son désamour pour les créations pascales, arrache un sourire à Carla. Devant cette tâche moins créative que prévue, Berenice insiste auprès de sa compagne sur l'importance de ne pas confondre les œufs. Carla considère que les œufs prévus pour les clients du double A doivent être de meilleure qualité par rapport à ceux destinés aux enfants et s'interroge sur la raison pour laquelle ces derniers ne pourraient pas également en profiter. Berenice partage cet avis, et ainsi, elles optent pour mélanger les œufs. Puis, le couple, qui jouit d'une grande popularité auprès des aficionados de la série, s'attèle à l'organisation de la chasse aux œufs dans le parc. Cependant, la situation prend une tournure inattendue lorsque Stanislas vient à leur rencontre. Dans un épisode tendu d'ici tout commence, Carla est saisie de panique lorsque le professeur de salle découvre que les boîtes destinées aux double A contiennent des chocolats rouges au lieu des bleus. Il révèle que les œufs emballés en bleu, qu'il avait spécialement commandés, sont faits de chocolat noir et infusés de saké, un alcool de riz. Face à cette révélation, Carla et Berenice sont contraintes d'admettre leur faute. Stanislas leur ordonne alors de retrouver d'urgence tous les œufs bleus dissimulés avant l'arrivée des enfants, voulant éviter à tout prix de gérer des enfants en état d'ébriété. Cependant, Carla réalise qu'elles ne se rappellent pas de toutes les cachettes où elles ont placé les œufs. Alors que l'urgence de récupérer les œufs bleus imprègne l'atmosphère, Carla et Berenice aperçoivent Naël, le visage maculé de chocolat. Prise de panique, Carla lui demande de recracher immédiatement le chocolat. C'est à ce moment que Jasmine intervient, intriguée par la situation. Le couple lui explique alors leur méprise. Heureusement, l'incident avec Naël ne présente aucun danger, l'enfant ayant consommé un des œufs bleus sans risque. Pour pallier le risque potentiel lors de la chasse aux œufs, Berenice a l'idée de motiver les enfants à rapporter les œufs bleus non ouverts en leur promettant en échange des cookies maison au chamallow. Cette stratégie s'avère efficace, elle évite non seulement une possible catastrophe mais s'assure également que les enfants participent activement au jeu, rendant la collecte des œufs à risque un succès. Et voilà, chers téléspectateurs, comment se conclut cet épisode tumultueux d'ici tout commence. Plein de rebondissements, d'émotions et, heureusement, d'un dénouement évitant le pire lors de la célébration de Pâques à l'Institut. La situation aurait pu mal tourner, mais grâce à l'ingéniosité et à la réactivité de Berenice et Carla, une catastrophe a été évitée. Cet épisode nous rappelle l'importance de la vigilance et du travail d'équipe dans la résolution de problèmes, surtout lorsqu'il s'agit de la sécurité des enfants. Nous espérons que vous avez apprécié ce résumé et l'analyse de cet épisode captivant. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucun contenu sur « Ici tout commence » et de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous été surpris par le tournant des événements ? Quelle leçon en tirez-vous ? Nous avons hâte de lire vos réactions. A très bientôt pour de nouvelles aventures à l'Institut.